La génération Z prend le pouvoir, on fait le point tout de suite avec mon invité Elodie Gentina, bonjour. Bonjour Thomas. Elodie Gentina, vous êtes professeure à la Schema Business School et experte en génération Z auprès des dirigeants d'entreprise. Vous êtes également auteure de marketing et génération Z par les éditions DUNO. Alors peut-être un petit point pour commencer sur cette génération, qui est-elle ? Alors la génération Z regroupe les enfants et les adolescents nés après 1995. On les qualifie de digital natives, contrairement à la génération Y que l'on qualifie de digital migrants, puisqu'en fait les Z sont nés et bercés avec le web. Ils vivent constamment avec Internet, les réseaux sociaux numériques. Et donc les chiffres le témoignent, plus de 80% des ados ont un compte Facebook, plus de 80% des ados collégiens ont un smartphone, 95% au lycée. Donc on voit que cette génération est totalement imprégnée dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de stéréotypes quand même du coup sur cette génération. Oui, exact. Alors quand on parle de la génération Z, on dit souvent qu'ils sont zappeurs, ultra connectés, qui sont très individualistes, en quête d'autonomie, qui ne sont pas forcément investis, vulnérables. Ça c'est faux. Il est important de prendre un peu de hauteur et un peu de recul. C'est ce que j'ai pu faire. J'ai mené à peu près 5000 questionnaires, je suis constamment sur le terrain, plus de 50 entretiens. L'objectif est de comprendre et de décrypter cette génération. En fait, la génération Z est une génération complexe, faite de sources d'aspirations contradictoires. Ils sont zappeurs, mais aussi fidèles. Il y a une autre forme de fidélité. Ils sont en quête de liberté, mais ils ont un fort besoin d'appartenance sociale. On parle qu'ils sont vulnérables, mais ils peuvent être aussi compétents, notamment en matière de numérique. Une fois qu'on a saisi la complexité, ça veut dire quoi pour les marques aujourd'hui ? Alors les marques, aujourd'hui, il faut savoir bien évidemment que la génération Z est la grande génération demain sur le marché. Plus de 30% des jeunes ont moins de 15 ans aujourd'hui. Alors on aime ou on n'aime pas cette génération, il faut savoir que la génération Z deviendra la norme demain par leur masse volumique. Et les managers n'ont plus le choix aujourd'hui de comprendre cette génération. Et alors une fois qu'on a saisi cette complexité, ça veut dire quoi pour les marques ? J'invite les entreprises à s'interroger, se poser les bonnes questions en termes de distribution, de fidélité, de communication. Alors par exemple, comment les entreprises peuvent-elles conquérir et fidéliser cette génération Z ? En termes d'innovation, comment les Z peuvent devenir des copartenaires et des co-innovateurs ? En termes de fidélité, on peut se poser aussi la question, est-ce qu'il y a une nouvelle forme de fidélité qui se met en œuvre ? On n'est plus fidèle forcément au point de vente, mais on devient fidèle aux copains et aux groupes de pères. En termes de cross-culturel, comment cibler les jeunes d'un point de vue culturel ? Est-ce que l'adolescent est le même au-delà des frontières ? Est-ce que c'est une cible locale ou une cible globale ? Donc on voit bien que la génération Z est une génération complexe. Et il importe aujourd'hui, en effet, pour les marques, de s'interroger, de bien comprendre cette génération. Parce que les réponses que les marques donnent et que les entreprises donnent ne sont pas toujours les bonnes aujourd'hui. Alors ce sont des consommateurs aujourd'hui, ça restera des consommateurs demain, mais demain ce sera aussi des futurs collaborateurs. Comment les manage ? Alors comment les manage ? En effet, aujourd'hui, les aides, on les connaît par la consommation. Et il est très important aujourd'hui de comprendre les clés de cette consommation pour anticiper demain les défis auxquels les managers devront faire face pour manager cette génération demain. Alors selon une grande étude de la Grande Invasion, plus de 50% des jeunes veulent créer leur entreprise demain. Ils ont envie d'être entrepreneurs. Plus de 70% des jeunes veulent être leur propre patron demain. Qu'est-ce que ça signifie en effet pour les managers ? Ça signifie demain qu'on aura une profonde métamorphose du monde du travail. Peut-être qu'on aura la fin du salariat, on cumulera un travail en freelance et en même temps on sera salarié. On aura un nouveau rapport à l'espace, un nouveau rapport au temps. Il y aura des nouvelles formes de hiérarchie. Donc en effet, les managers se questionnent et ont tout intérêt à bien anticiper leur réaction demain face à cette génération-là. Eh bien, le dit Gentina, merci. Merci, vous l'avez compris, il va falloir vous préparer à cette génération Z qui arrive sur le marché du travail et qui est déjà là en tant que consommateur de vos marques. Je rappelle également le nom de l'ouvrage de mon invité, Marketing et génération Z, paru aux éditions d'Uno. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci à tous.